Générique ... Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur un écrivain bordelais qui n'a qu'un sujet en tête. Le sexe. Philippe Brenaud, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes écrivain, mais également psychiatre, anthropologue, thérapeute du couple. Quel est le point commun à toutes ces activités ? Alors je ne me dis pas écrivain. Pour moi, les écrivains, alors que j'ai écrit beaucoup de livres. Bah oui. Mais l'écrivain, d'abord c'est très proche, c'est le romancier. Il vit, il travaille autour d'un récit personnel. La non-fiction, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle en français des essais. C'est une réflexion, souvent dans un domaine particulier. Oui, je le fais. Vous, le domaine ? Dans le domaine de la sexualité. De la sexualité. Pourquoi ce domaine ? Pourquoi avoir choisi ce domaine en particulier ? C'est ancien et déjà sur Bordeaux, j'étais psychiatre. Je dirigeais avec le professeur Gentignolle, je m'occupais des enseignements de sexologie. C'est certainement un intérêt pour un domaine qui n'est pas connu, qui est très peu connu, qui n'est pas enseigné. Tiens, ça c'est quelque chose qui n'est pas connu. C'est-à-dire que par exemple, tous les médecins ou les psychologues pendant 8 ans, 10 ans d'études, n'ont pas une seule heure sur la sexualité et pourtant, on est dans une société, paradoxalement, où tous les jours, on pose des questions, on s'intéresse, regardez de quelle façon on en parle. Et on ne l'apprend pas et il n'y a pas d'éducation à la sexualité. C'est un écueil de notre société. Du coup, votre intérêt pour ce sujet prend quelle forme ? Vous me disiez donc que vous êtes psychiatre, anthropologue ? C'est ma formation première. J'ai été à l'université Bordeaux 1, j'ai fait tout le parcours d'anthropologie et c'est quelque chose de passionnant. C'est-à-dire essayer de comprendre ce qui vient dans nos comportements, par exemple, ce qui vient des origines. Et d'une certaine façon, c'est mon regard anthropologique sur la sexualité qui me fait m'interroger peut-être différemment de certains. C'est-à-dire, moi j'essaie de trouver et comprendre ce qui est humain dans la sexualité humaine. Essayer de comprendre ce qui est très... C'est-à-dire ce qui est humain, c'est qu'on pense que c'est animal en fait ? Nous avons des racines animales. L'homme est un animal symbolique. C'est-à-dire, nous avons les mêmes réactions émotionnelles que tous les animaux, que tous les mammifères supérieurs. On a la même réaction devant l'angoisse, devant la peur. On a même des réactions émotionnelles affectives qu'ils peuvent avoir. J'ai longtemps travaillé avec des grands singes, chimpanzés, gorilles, orans. Ils ont des réactions affectives comme on peut les avoir quand vous avez un grand poutoude. Les chimpanzés font des gros baisers, par exemple. C'est évident qu'ils ont un inconscient. Ils ont des structures qui nous ressemblent beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'humain dans le sexe ? Et à la fois, il y a des spécificités humaines du côté de l'érotisme. Justement, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se détache de cet ensemble. Il y a le fait que les humains veulent vivre en couple. Jusqu'au primat, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille. Et c'est une des grandes difficultés. Tiens, pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, c'est vraiment l'une des clés des difficultés, par exemple, dans les couples, dans les individus. C'est que nos deux sexualités, hommes et femmes, n'ont pas été faites pour vivre ensemble. Et par contre, pour des raisons humaines, nous désirons créer des couples avec des liens affectifs au long cours. Et là, ça pose quelques petits problèmes. Parce que là, on tombe dans cet entrechoquement entre nos réactions premières, qui sont nos racines, et puis tout ce que les humains veulent faire. Et ça devient très compliqué. C'est votre expérience de thérapeute du couple qui parle ? C'est mon expérience de chercheur en anthropologie. Oui, j'ai une expérience de thérapeute. Mais si vous voulez, ce ne sont pas les patients que nous allons voir qui vont simplement orienter cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches dans le domaine de la sexualité du couple. On commence à comprendre des choses. Et on va commencer peut-être à mieux aider les couples, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Je crois que tout le monde le sait. Dans vos différents sujets d'études, vous avez fait l'éloge de la masturbation. Vous vous êtes demandé ce qu'est l'amour. Vous nous contez la première histoire de la sexualité en BD. D'où vous vient cette envie finalement d'enseigner ce que vous avez retiré de vos études, de vos recherches ? En grande partie, c'est parce que le domaine de la sexualité, tout le monde se dit, c'est vraiment connu. Ben oui, je fais l'amour, je sais ce que c'est. Eh bien, non. La complexité de la sexualité est évidente. Et lorsque, en 1997, j'écris l'éloge de la masturbation, ça a été un petit peu un choc. Personne n'en parlait. Il n'y avait pas de sextoy. En 1990, devant des patients, je ne pouvais pas dire le mot orgasme. Le mot orgasme était un gros mot. Et tous les sexologues, tous les gens qui s'occupent de sexualité, vous le direz. Aujourd'hui, tous les magazines ont deux, trois fois des articles sur l'orgasme. Bon, c'est vrai que le fait, par exemple, que Nathalie Riquel ait mis sur le marché, dans sa boutique du boulevard Saint-Germain, des sextoys, donc avec cette appellation, auparavant on parlait de vibromasseur, c'était quelque chose d'un petit peu abominable. Ça a changé les choses. Mais aujourd'hui, on parle facilement de masturbation pour les femmes, alors qu'en 1997, c'était insupportable. Et ça peut être réveillé. Alors j'essaie de réveiller lorsque j'ai écrit avec Laetitia Corinne cette première bande dessinée. La sexualité en BD. Qui s'appelle Sex Story et qui vient de reparaître sous un autre titre, qui s'appelle Une histoire du sexe. C'est pour montrer, tiens, ça a été très bien traduit dans une version anglaise, ça s'appelle From Apes to Robots. C'est l'histoire du sexe des grands singes aux robots. Eh bien oui, c'est de voir que cette évolution nous permet de comprendre qu'est-ce que l'orientation sexuelle. Pourquoi il y a tant de réactions par rapport à l'homosexualité qui est une orientation normale de la sexualité humaine. Pourquoi on a autant de difficultés à vivre le couple. Et je crois qu'en regardant l'histoire de la sexualité, c'est d'ailleurs en fait l'histoire de l'évolution des mentalités pendant des millénaires, eh bien on se trouve confronté, on va comprendre des choses très simples. Que par exemple le mariage d'amour a moins de 100 ans. Auparavant c'est les familles qui décident. L'homosexualité est un peu mieux considérée, et ce n'est pas encore totalement le cas, depuis moins d'un siècle, et puis surtout dans les 50 dernières années, et ainsi de suite. Aujourd'hui vous vous frottez au roman, vous me disiez au début que vous n'étiez pas écrivain, mais vous êtes écrivain avec Pseudocrime, un roman. Pourquoi passer des ouvrages d'études, de recherches au roman ? Il est toujours question de sexe ? Non, ça c'est le fait de l'écriture. Je crois que je me suis... Alors je vais raconter des histoires personnelles que je ne dis jamais, car quand on est médecin, psychiatre, anthropologue, on parle de son objet, mais on ne parle jamais de soi. Je pense que je me suis interdit le roman dans les années, il y a longtemps, 80, et à ce moment-là des livres me sont venus. Je n'ai pas cherché à écrire. Je crois que j'ai écrit une quarantaine de livres. Alors, ils sont venus sous ma plume, et maintenant il y a aussi une habitude d'écrire. Mais depuis quelques années, même dans les essais que je fais, il y a des choses personnelles qui transpirent. Il y a une façon par exemple de parler très directement du ressenti et du ressenti personnel. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je veux dissocier les deux. Et je vais essayer, c'est ce que j'ai fait avec ce récit, j'appelle ça récit, parce qu'à la fois c'est un roman, et à la fois c'est une histoire qui m'est arrivée. Plein phare sur vos liens avec la Nouvelle Aquitaine. Ils sont en Gironde à Bordeaux, vous nous le disiez. Et dans les Pyrénées, la Vallée d'Aspe, on va découvrir deux photos qui vous sont chères. C'est une source d'inspiration ? C'est plus que ça, ça c'est magnifique. C'est le bassin de vers chez moi à Piqueille. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, je suis né à Bordeaux, j'habite Paris et je travaille à Paris. Et puis j'alterne avec le Cap-Ferré, avec Piqueille, où je suis vraiment bien. Regardez, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques jours. C'est sur le bassin, le soir, c'est magnifique. Il y a des piquets de parkers. Et de l'autre côté, on a l'océan. Il y a la Vallée d'Aspe. De l'autre côté, on a l'océan. Magnifique, ça. Pour moi, quand je reviens de Paris, et souvent, le fait de marcher à l'océan l'hiver, par exemple, qu'est-ce que c'est magnifique. Ces étendues sauvages. Et les Pyrénées et la Vallée d'Aspe, c'est les racines. Oui, ça, c'est toujours des photos personnelles. Et là, on voit dans la Vallée d'Aspe, par cette fenêtre, on voit les aiguilles d'Aspe, je pense, derrière. C'est à Bedouce, c'est les racines. Mon arrière-grand-père était mère de Bedouce. Mon père y est né. Et j'y reviens toujours avec nostalgie. Et puis, je me sens profondément, à la fois, même presque pyrénéen, alors que je suis né à Bordeaux, que j'ai toujours vécu à Bordeaux. – Plein phare sur l'un de vos amis artistes, Ben. Vous nous présentez l'une de ses œuvres. – Alors, tout le monde connaît Ben parce que Ben a une façon d'écrire. Et tous les écoliers ont, par exemple, un porte-plume sur lequel il a dû écrire quelque chose d'emblématique, ce de son écriture blanche sur fond noir. Ben est un personnage très particulier que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait deux ou trois livres. Et puis, nous avons des affinités en commun. Ben est un personnage. Il a une réflexion qui m'interroge. Il a fondé, d'ailleurs, il a une fondation à Blois. C'est la fondation de la vérité. Il est dans la recherche de la vérité. C'est un petit peu, ça se voudrait philosophique, non. C'est une démarche, je vais dire, même déconstructive d'un artiste qui va chercher à montrer le faux pour savoir le vrai. – Est-ce que vous faites des conférences à Bordeaux ou en Nouvelle-Aquitaine ? – Si on m'invite… – Vous enseignez à Paris, vous nous le disiez. Mais est-ce que vous venez aussi dispenser la bonne parole, prêcher la bonne parole du sexe ? – Chaque fois qu'on m'invite, je viens avec plaisir pour parler de sexe, pour parler de couple. Oui, je viens volontiers. Après, ça dépend des gens qui vont me convier à cela. Ça m'arrive souvent, et je tiens toujours à présenter chaque livre que je présente, je le présente dans une librairie bordelaise, oui. – Plein phare sur un objet qui vous est cher ? – Oui. – Le stylo, ça va de soi quand on est thérapeute ? – Non, 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 pas quand on est thérapeute. – On écoute plus qu'on écrit ? – Non, c'est-à-dire que ce stylo, c'est avec lui que j'ai, je pense, écrit les 40 livres que j'ai écrits. Il s'est cassé plusieurs fois. J'ai une anecdote assez amusante, tiens, parce que quand vous m'avez demandé un objet, j'en ai, je suis un passionné d'objets. Mais ce stylo, je me souviens d'un livre, c'était à Bordeaux, au Bousca, il y a une trentaine d'années. Je finis je ne sais quel livre. Et il était 2h du matin, j'écris tous mes livres à la main. Et on n'a pas, je n'ai pas les mêmes mots que quand on tape sur un ordinateur. Et il était 2h du matin, c'était tranquille, je suis presque à la fin, je crois que j'écris la dernière ligne, je me retourne. J'étais avec un chat que j'aimais beaucoup. Vous savez, les chats aiment se frotter. Et quand on écrit, il se frotte à la plume et tout. Il arrive, il joue avec mon stylo, il fait tac, tac, tac. Il tombe, le stylo tombe, se casse en deux. Il faut savoir que ce stylo, c'est un Mont-Blanc. C'est en fait fabriqué, c'est un tube de verre. On ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de l'anecdote. Et il avait raison, c'était la fin de ce livre. C'était la fin. Merci pour cette anecdote, Philippe Brenaud. Et merci d'être venu dans plein phare. Rendez-vous sur france3.fr pour revoir l'émission. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada